Ce n'est pas moi, c'est l'autre ! C'est ce que soutenait cette entreprise de peinture dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Il s'agissait de la réhabilitation totale d'un immeuble et il était reproché à la société chargée du lot peinture des salissures sur l'intégralité des murs repeints par ses soins. La société est condamnée par la Cour d'Appel à verser une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la réfection des dix murs. Mécontente, la société forma pourvoi. Elle estime en effet que la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve. Il appartenait selon elle au maître de l'ouvrage de démontrer que la société était à l'origine de ces salissures. La société estimait qu'en effet l'intégralité de ses travaux avait été payée ce qui signifiait que l'architecte avait pu constater que la société avait satisfait à son obligation de résultat et que donc les salissures étaient imputables aux autres entreprises qui étaient intervenues sur le chantier. A votre avis, la société a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est non ! Dans cet arrêt du 16 mars 2022, la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel d'avoir constaté que le lot peinture n'avait fait l'objet d'aucune réception. L'entreprise étant tenue d'une obligation de résultat jusqu'à réception, les salissures lui étaient imputables. A retenir ainsi, l'entreprise chargée d'un lot a tout intérêt dès lors que ses travaux sont terminés à faire constater qu'ils sont effectivement terminés et à faire établir un procès-verbal de réception. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Sous-titrage ST' 501